GEOP LE VEURS C'EST SCARTY, j'espère que vous allez bien se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler FAQ, j'ai reçu pas mal de questions lors de mes lives et en MP Discord et on va parler également quelques petites astuces pour bien commencer le jeu et surtout éviter de faire quelques petites erreurs qui pourraient être dérangeant pour vous, dérangeant pour vous, par contre attention, cette vidéo ne s'adresse pas à des joueurs qui ont 3-4000 heures d'expérience sur le jeu, autant être franc, voilà on va pas parler de choses qui sont déjà en masse sur YouTube, c'est à dire des vidéos comment rusher, comment bien commencer, quelle classe choisir, tout ça tout ça, on va pas parler de tout ça, je vais vous donner quelques opinions par rapport à ça, par rapport à certaines choses, notamment par rapport au choix de personnages mais encore une fois je ne rentrerai pas dans les détails techniques, dans tout ce qui est endgame non plus également, si vous cherchez des Youtubers ou des Streamers pour des contenus, pour des questions techniques, des questions de rush, des questions de build ou d'optimisation, c'est à dire ce que je ne fais pas encore à l'heure actuelle sur ma chaîne parce que je découvre Lost Ark également, je peux que vous conseiller le streamer et YouTuber Sensei LeCam ou le streamer et YouTuber Badass Unicorn, voilà, je pense qu'à eux deux ils sont entre 8000 et 10 000 heures de jeu sur Lost Ark sur la version russe, à eux deux ils atteignent ça parce que déjà Sensei je crois qu'il a plus de 4000 heures de jeu et Badass Unicorn je crois qu'il est pas loin derrière, un truc comme ça, enfin bref, ils ont l'expérience que moi je n'ai pas, donc encore une fois si vous cherchez quelque chose de technique, quelque chose de poussé, je ne peux que vous inviter à aller regarder leur vidéo parce qu'à l'heure actuelle je n'ai pas leur expérience et à l'heure actuelle je ne pourrais pas vous proposer le même type de contenu, voilà, c'est pour ça que je leur fais de la pub parce qu'en clair c'est pas des concurrents à moi, clairement, parce que moi j'en suis à pas loin de 50 heures de jeu sur Lost Ark, sans compter la bêta, je suis loin des 4000 heures de Sensei. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, rien ne m'empêche de répondre quand même à pas mal de questions que j'ai reçues lors de mes lives, je vais essayer de répondre à un maximum de questions que j'ai reçues et à vous donner un petit peu, quelques astuces à droite à gauche histoire de vous soyez au courant et essayer de vous donner un avis surtout sur le choix de la classe, un avis qui, enfin un petit truc qui va peut-être vous permettre de vous décider. Bref, en tout cas, on est parti. Alors déjà pour commencer, une question qui est revenue souvent, quelle classe est heal, quelle classe est DPS, quelle classe est tank ? Il n'y a pas, dans Lost Ark, il n'y a pas de trinité de personnages, la trinité n'existe pas, il n'y a pas de réel tank, il n'y a pas de... Enfin si, il y a des classes pures DPS, enfin toutes les classes sont censées DPS, un minimum, certaines plus que d'autres, je vais prendre l'exemple de démonistes sans glam qui sont des assassins, vont DPS beaucoup plus que ma classe qui est Paladin. Il y a des classes un petit peu plus tankies, notamment le Warlord, d'accord ? Le Warlord qui tank plutôt bien, mais il a un spell d'aggro si je ne me trompe pas et il prend l'aggro pendant une seconde, mais je crois que c'est un taunt, c'est pour casser un spell d'un boss. Et en termes de support, nous avons deux classes support à l'heure actuelle, c'est-à-dire Paladin, ma classe, et le Bard. Donc en clair, il y a des classes support qui ont un peu de heal, la Bard va heal mieux que le Paladin, autant être franc, mais encore une fois, il n'y a pas de trinité, il n'y a pas de trinité dans le jeu, il n'y a pas un tank heal DPS, toutes les classes sont capables de DPS sur le papier, mais par exemple Paladin, si tu veux jouer la classe en tant que DPS, ça va te demander beaucoup plus d'optimisation et donc sera beaucoup plus cher en termes de gold qu'un Paladin de base support. Maintenant, à vous de choisir votre classe. Et justement, en parlant de classe, on va parler vite fait d'une question qu'on m'a posée, est-ce que je devrais faire une tier liste sur le jeu ? Alors déjà, je n'ai pas l'expérience du jeu pour me permettre de faire une tier liste, déjà pour commencer, et ensuite, pour moi, les tier listes sur le Stark, elles n'existent pas. Pourquoi ? Parce que, pour moi, à l'heure actuelle dans le jeu, à l'heure actuelle dans le jeu, toutes les classes sont viables. Il faut juste savoir optimiser sa classe et jouer sa classe. Voilà. Moi, personnellement, à la base, avant de jouer Paladin, je voulais jouer Hawkaïs. Quand je me suis renseigné sur la classe, Hawkaïs c'est l'archer, quand je me suis renseigné sur la classe, beaucoup de personnes m'ont dit « Ouais, tu verras, la classe n'est pas aimée, la classe est ceci, la classe est cela. » Jusqu'à ce que je tombe sur des vidéos YouTube où les mecs sont top DPS dans des contenus endgame où, normalement, tu ne les attends pas. Il faut juste, encore une fois, savoir optimiser sa classe et savoir jouer sa classe. Donc, pour moi, les tier lists n'existent pas. Tout est viable du moment que tu t'en donnes les moyens. Alors maintenant, une grande question également qui est revenue, est-ce que je dois rush ou pas ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le rush, déjà, concernait l'early access. Donc déjà, si tu voulais rush, il fallait acheter un pack pour jouer à l'early access. Parce que faire un rush avec trois jours de retard, tu peux, tu peux, tu peux, clairement, tu peux. Mais je trouve ça dommage, en fait. Ça a raté trois jours, littéralement. Après, je ne suis pas là pour juger. On ne va pas parler du rush, déjà. On ne va pas rentrer dans les détails du rush, déjà, dans cette vidéo. J'ai déjà dit, il y a Sensei Le Cam, par exemple, qui a fait une grosse vidéo dessus. Donc, pour ceux qui veulent rush, je ne peux que aller vous inviter à aller voir sa vidéo. Maintenant, moi, personnellement, pour un nouveau joueur, et je parle bien pour un nouveau joueur, je déconseille le rush. Je conseillerais plutôt la découverte. Prends ton temps, respire. Pourquoi ? Parce que le Stark, eh bien, le Stark a beaucoup de contenu, mais justement, le Stark a trop de contenu. Alors, certains vont me dire, « Ouais, t'es fou, on se plaint qu'il y a du contenu, et toi, tu te plains, dans des jeux, on se plaint qu'il n'y a pas assez de contenu, et là, tu te plains qu'il n'y en a pas assez. » Non, c'est pas que je me plains qu'il n'y en a pas assez. C'est pour qu'un joueur, il va découvrir le Stark, et qu'il arrive au endgame. Et quand tu arrives au endgame, on te balance Donjon du Chaos, Raid de Gardien, Donjon des Abysses, la Tour, le Cube, l'Asso des Boss, on te balance tout le contenu d'un coup, sans parler que t'arrives à Berne, une fois que t'es à Berne, c'est bien, t'as fait les quêtes de Berne, on te dit qu'il y a tout ça encore à faire, tout ça à faire, que t'as toutes les îles à aller explorer, que t'as toutes les affinités à monter, que t'as tes métiers à monter, que si tu veux faire du PVP, bah t'as du PVP en plus. Et dans tout ça, il faut que t'optimises ton Stub, donc il faut que tu gères tes ressources, il faut que tu gères tes Gold, enfin bref, pour un nouveau joueur, arriver et avoir plein de trucs qui t'arrivent à la gueule d'un coup, ça peut être très déconcertant, et il peut vite se retrouver perdu, ce qui est totalement normal, on parlera du contenu après. Donc moi, je conseillerais aux nouveaux joueurs qui vont découvrir le Stark, bah simplement de découvrir le Stark, de prendre votre temps, il y en a plein dans la guille qui le font, moi personnellement, j'ai décidé de faire un semi-rush au final, jusqu'à Berne, parce que je me suis rendu compte que c'est bien de suivre l'histoire, mais le délire, c'est que l'histoire jusqu'à Berne, je la connaissais. Bah oui, à la bêta, j'avais joué jusqu'à Berne, j'étais pas allé plus loin, donc moi là, je vais attaquer Silenciera, et à partir de là, je vais quand même reprendre le cours de l'histoire, parce qu'en fait, tout ça, je connaissais en fait. Maintenant, moi j'ai pas fait un rush tout droit, je vais vous donner un exemple, hop, on va aller dans Objets de collection, voilà, des Mokoko, j'en suis à 251, quelqu'un qui a fait un rush tout droit, il est loin d'avoir 251 Mokoko, c'est-à-dire que pour vous dire, encore un exemple, je suis retourné à Retramis, et là par exemple, je suis à 7 sur 9, parce qu'il me manque un champ, pour avoir les deux derniers, je suis là, je suis à 10 sur 10, j'ai refait les zones, je suis revenu refaire les zones déjà, pour vous dire, parce que j'avais envie, j'avais coupé mon live, et j'avais pas envie de continuer, j'avais envie de faire un petit peu d'exploration, de découvrir, je suis revenu, voilà, tout simplement, donc découvrez le jeu, profitez de ça également, pour les nouveaux joueurs, vous avez commencé, vous serez à Retramis, profitez de ça, surtout que, sur mon live discord, sur mon discord, vous avez un channel, guide et astuce, dans ce channel, vous avez le lien vers le site, Papounika, normalement le lien, c'est papounika.com, si je ne me trompe pas, dans tous les cas, bref, et au pire, je le mettrai dans la description, c'est un site avec une map interactif, la map interactif, te permet, de découvrir ce qui te manque, donc là par exemple, si je vais sur le site Papounika, je vais sur, le continent Retramis, je demande, cette longue vue, qui me manque, il va me dire, où est-ce qu'elle est, et j'ai plus qu'à aller la chercher, c'est la dernière qui me manque, voilà, tu as tout sur le site, je ne vous dis pas, de faire tout à 100%, avant de passer à une autre zone, mais en fait, le journal d'aventure, vous permet, vous permet, d'explorer tranquillement, le jeu, et d'avancer à votre rythme, voilà, parce qu'arriver au endgame, enfin, arriver au endgame, arriver au T1, c'est-à-dire, niveau 50 à Berne, pas niveau 50, parce que, spécialement, parce que moi, j'étais niveau 50 à Artéline, arriver niveau 50 à Berne, vous allez avoir tout qui va pop, et là, tu peux te retrouver perdu, clairement, donc, est-ce que, rush ou pas, rush, vous pouvez, pour les joueurs qui connaissent, de toute façon, Lost Ark, principalement, ils vont tous rush, généralement, mais pour un nouveau joueur, encore une fois, je ne conseillerais pas de rush, maintenant, parlons vite fait du contenu, justement, du contenu endgame, alors, ce qu'il faut savoir dans Lost Ark, c'est que tu as énormément de contenu, que tout le contenu du jeu, est important, mais qu'il n'est pas nécessairement, important dès le début, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je vous ai montré mes graines de Mococo, pas ça, on en parlera après, je vous ai montré mes graines de Mococo, je suis à 251 sur 1209, clairement, les graines de Mococo, je pourrais faire ça plus tard, c'est juste que là, j'avais envie, par contre, aller chercher les graines de Mococo, pour prendre les items, qu'il y a dans la boutique Mococo, c'est important, l'exploration est importante, faire ça, tout ce qu'il y a là, c'est important, mettre ça à 100%, c'est important, tout le contenu du jeu, est important, mais encore une fois, tout le contenu, n'est pas forcément important, dès le début, d'accord, attention par contre, je vais vous donner un conseil, que là par contre, je vais répéter, parce que tout le monde me l'a dit, et ça a été dit, et redit dans énormément de vidéos également, quand vous arrivez au château de Berne, vous êtes 50, n'attaquez pas le contenu endgame, ça c'est un conseil que je donne, pourquoi, parce qu'encore une fois, c'est le conseil que j'ai reçu, et c'est ce que je vais faire, là pour vous dire, je suis 50, j'attaque d'ailleurs ma barre de 51, j'ai fait toutes les quêtes à Berne, et là, mon but, c'est, pas de donjon du chaos, pas de raid de gardien, tout ça, je pars à Silenciera, pour faire la zone de Silenciera, et les quêtes de Silenciera, pourquoi, parce qu'en fait, à la fin de la quête principale de Silenciera, on te donne normalement un full stuff, e-level 302, c'est à dire que, ton personnage, moi à l'heure actuelle, je suis level 263, quand j'aurai fini Silenciera, je serai normalement 302, et à partir de là, tu attaques, tes donjons du chaos, tes raids de gardien, tes donjons des abysses, etc, etc, pourquoi, bah c'est tout simplement pour gagner du temps, parce que, là en fait, si je vais dans un donjon du chaos, il va me donner du stuff 302, autant aller récupérer du stuff 302, avec des quêtes, et après, venir faire les donjons du chaos, donc ça c'est un conseil que je vous donne, parce que je l'ai entendu partout, et c'est celui encore une fois qu'on m'a conseillé, donc c'est ce que je vais faire, mais, en termes de contenu, tout le contenu endgame, c'est à dire tout ce qu'il y a là à peu près, est important, donc ça c'est des choses qu'il faudra faire à la journée, ou à la semaine, et pour le reste, c'est des contenus où vous pouvez, entre guillemets, soit prendre votre temps, c'est à dire faire ça en dernier, ou faire ça en premier, ça c'est vous qui décidez, l'exploration des îles, etc, enfin l'exploration de tout, ça c'est vous qui décidez, donc en clair, encore une fois, retenez ça, tout le contenu du jeu, est hyper important, mais tout le contenu du jeu, n'est pas forcément important, dès le jour 1, on a parlé un petit peu de contenu, on va justement parler, et continuer, enfin continuer un tout petit peu d'en parler, on va parler des habitudes à avoir tous les jours, alors, je vais pas parler, justement, du contenu endgame T1, T2, T3, c'est à dire les donjons du chaos, tout ça, je vais pas en parler, parce que ça pour moi c'est normal, ça c'est des contenus encore une fois, journaliers, et hebdomadaires, c'est des choses que vous devez faire, logiquement, je vais pas non plus parler, des quêtes journales, ou des quêtes hebdomadaires, c'est des choses qui doivent être faites, logiquement, voilà, je vais vous parler juste d'un petit truc, que j'entends très peu, mais vous allez voir que ça a son importance, l'affinité, moi je me suis mis un petit rituel, quand je me connecte, je fais le tour des affinités des personnages, que j'estime être importants pour l'instant, je vais vous donner un exemple concret, à l'utéran oriental, Tyraïne, alors Tyraïne je suis bloqué à l'heure actuelle, mais Tyraïne, je l'ai monté déjà là, là j'ai une quête à faire, mais le problème c'est que je suis bloqué, parce qu'il faut que je sois à 142 stats, là, tout là, ah, il y a la câble, pardon, je vais déplacer, ici vous savez, sagesse, courage, charisme, bonté, c'est des stats importantes, pourquoi ? Parce que c'est celles qui vont vous débloquer, certains PNJ avec leur affinité, il y a certains PNJ, si vous n'avez pas assez de charisme, par exemple, vous allez voir qu'il me manque 4 points importants, vous allez voir, et bien vous ne pouvez pas parler à certains PNJ, pour augmenter leur affinité, et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, ces journaliers, ces resets, vous pouvez avoir, comment dire, vous pouvez aller leur parler, vous pouvez aller danser pour eux, faire de la musique pour eux, ce qui va augmenter leur barre d'affinité, et le but, c'est bien entendu, d'aller chercher les cadeaux qu'ils donnent, pourquoi j'ai commencé à focus T-Rain, parce que T-Rain, au niveau 2, déjà rien que là, il te donne 2 pièces qui se vendent contre 100 gold, c'est à dire que là, il y a 200 gold, et là, il y a 500 gold à aller chercher, donc vous voyez que, déjà rien que lui là, il y a 700 gold sur lui, et moi, c'est quelque chose que je fais à la journée, c'est à dire, je me connecte, je fais mon petit tour d'affinité, il y a d'autres persos comme ça, alors elle, c'est au dernier niveau, mais il y a 600 gold à aller chercher, je crois que lui, il n'en a pas, ils ont tous des items intéressants, elle, par exemple, au niveau 2, elle vous donne une potion, qui donne 5 points de force, de déxtérité, d'intelligence, à l'acquisition, c'est à dire que, mon perso aura force, dextérité, d'intelligence, plus 5 points, et ça, c'est pas des stats, là, c'est des stats là, c'est à dire que c'est des stats importantes, c'est des stats pour s'optimiser, donc ça c'est important, c'est des potions à aller chercher, par exemple, mais, pourquoi il me manque 4 points de charisme, si je ne me trompe pas, il me faut mes 4 points de charisme, parce que à Artéline, vous avez Sacha, vous avez Sacha, vous voyez, requis, il me manque 4 points de charisme, et pourquoi j'en ai besoin, parce que elle, je vais la rusher, mais de ouf, au maximum, dès que je peux, elle a 3500 gold à donner, là, il y a 5 pièces, là, il y a 12 pièces, et là, il y a 18, ce qui fait 35 pièces, chaque pièce vaut 100 gold, il y a 3500 gold à aller chercher chez elle, vous rajoutez à ça, sa carte, vous rajoutez à ça, un troisième coeur de géant, c'est des items d'exploration, qui sont importants également, des livres bleus, là, on a une potion qui donne 25 points de vitalité à l'acquisition, donc 25 points de PV, enfin, un point de vitalité donne, je ne sais plus combien de points de PV, mais ça fait plus de PV, des gold du coup, des plumes de phénix, et des pièces d'argent, mais les gold, 3500, pour ceux qui ne le savent pas encore, et qui découvrent le Stark, sachez que, ces pièces jaunes là, ces gold, c'est le nerf de la guerre, c'est la ressource la plus importante du jeu, donc en fait, si tu trouves un endroit, où tu peux aller en chercher, il faut aller les chercher, et les affinités, encore une fois, j'entends très peu de personnes en parler, pourtant, voilà, moi personnellement, regardez, mon Bifrost, Bifrost c'est quoi ? C'est un TP gratos, en clair, moi j'en ai enregistré un au Lutéran, moi tous les jours quand je me connecte, je me TP au Lutéran, et je fais mon petit tour d'affinité, d'ailleurs, j'en ai déjà terminé une au Lutéran, à Rétramis, j'ai terminé elle, Sierra, elle est toute finie, bon, elle donnait pas de gold, mais elle donnait des items, des cartes, des plumes, enfin des petits items, bon, j'ai pu la finir, j'ai dit allez vas-y c'est fini, je suis en train de m'attaquer à elle également, elle est bientôt niveau 3, où je vais avoir sa carte, et là, il y a encore des potions à aller chercher, qui sont importantes, et là, 10 points de charisme, voilà, ils sont là les points qui me manquent, donc voilà, encore une fois, je vais pas vous parler du contenu endgame, ni des cas de tape d'eau, journa, tout ça, tout ça, tout le monde en a déjà assez parlé, je vous parle d'un petit truc, moi c'est une petite routine que je vais m'installer, les affinités des personnages, parce que ça reste quelque chose d'important, en tout cas encore une fois, à mes yeux, maintenant on va parler également, d'un petit bonus, qui s'appelle, Laura Crystalline, Laura Crystalline, qu'est-ce que c'est, quel est son prix, dans la boutique, Laura Crystalline, qui est ici, derrière la cam, en fait on clique, achat immédiat, 30 jours, c'est 420 cristaux, là 180 jours, 50 euros, là c'est des packs, où il y en a dedans, sinon voilà, c'est 10 balles, 10 balles pour 30 jours, c'est un truc premium, voilà, c'est un petit truc premium, où tu as des bonus, je vais pas énumérer les bonus, qui sont dedans, je vais vous dire, tout simplement, en tout cas pour moi, encore une fois, si Laura Crystalline, est rentable, ou non, et là ça dépendra pas de vous, ou de votre portefeuille, parce que votre argent, vous le gérez comme vous voulez, ça dépendra de vos horaires de jeu, l'Aura Crystalline est, on va pas le cacher, un bonus important, important, pour tous les joueurs, qui vont jouer beaucoup, moi dans mon cas, par exemple, vous comptez, et j'envoie, j'envoie généralement mes lives, entre 20h30 et 21h, et je coupe mes lives, vers 4h, 4h30, ce qui fait que, je joue minimum par jour, environ 7h, pour moi, Laura Crystalline est quelque chose, de vraiment rentable, parce que tous les bonus, se cumulent, bien entendu, et sont intéressants, pour moi, clairement, voilà, pour quelqu'un qui va jouer, 1 à 2h par jour, par exemple, Laura Crystalline, il s'en fout, je vous donne un exemple, voilà, récupération naturelle, d'énergie vitale, alors si je dis pas de bêtises, l'énergie vitale, c'est, l'énergie de métier, si je me trompe pas, c'est ça, attention, il y a l'énergie qui est là, énergie vitale, voilà, c'est à dire que, ma régénération de cette barre, c'est ma barre d'énergie de métier, de récolte, augmente de 10%, c'est à dire que, ma barre se recharge 10% plus vite, d'accord, quelqu'un qui va jouer 1 à 2h par jour, si déjà il arrive à vider cette barre, c'est déjà bien, donc clairement, qu'elle se régénère plus vite, il s'en fout, alors quelqu'un qui va jouer 7, 8 heures, voire plus, voire même 5, 6 heures par jour, attention, ben là, ça devient beaucoup plus intéressant, donc est-ce que l'aura cristalline est important, ça dépend de vos heures de jeu, maintenant, est-ce que, vous êtes un gros joueur, c'est à dire, vous jouez beaucoup, mais est-ce que vous pouvez vous en passer, pour moi je dirais oui, pour moi je dirais oui, vous pouvez littéralement vous en passer, mais il y a des petits trucs qui seront un petit peu dérangeants, notamment le triport gratuit, si le triport gratuit, non quoique, on s'en fout, coût du paquebot réduit de 50%, ouais ça c'est les TP, bon, ça peut coûter un petit peu plus cher en pièces d'argent, mais on s'en fout, nombre d'interactions d'affinités possibles quotidiennement, plus 1, ça, ça peut être un petit peu dérangeant, ça va ralentir un petit peu tes affinités, mais surtout, par exemple, emplacement de Bifrost, utilisable plus 2, c'est à dire justement les TP comme ça, les TP comme ça, là j'ai deux emplacements en plus, c'est à dire que quelqu'un qui sera au endgame, en gros, il aura 3 places, voilà, clé de Bifrost, on pourra en gagner plus tard, alors que, avec le Racklystalline, t'en as 5, voilà, bon, mais c'est des petits bonus, est-ce que tu peux t'en passer, oui, mais il y a certains petits points, où ça pourrait te manquer, voilà, mais c'est pas quelque chose de vital, pour moi c'est pas quelque chose de vital, à l'heure actuelle pour moi, à l'heure actuelle encore une fois, Lost Ark peut être joué à 100% gratos, autre petite question, alt, re-roll, les alt dans Lost Ark c'est des re-roll, est-ce qu'on peut jouer sans, oui, mais, tu peux jouer sans re-roll, clairement, si t'as envie d'avoir qu'un seul perso, tu peux totalement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ta progression sera quand même ralentie, voilà, c'est à dire qu'en fait, les re-rolls te servent à aller gagner des ressources, que tu peux transmettre à ton main perso, pour l'améliorer plus vite, quand tu as terminé tes donjons du chaos, tes raids de gardien, et tout ça, tu prends tes re-rolls, tu farm, t'envoies tout sur ton main, et tu up ton main, donc, oui, tu peux jouer sans re-roll, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais tu seras un petit peu freiné, est-ce que les métiers sont importants ? Oui, les métiers sont importants, voici mes métiers, 10, 11, 7, faut que je monte un peu ça, et là, faut que je me mette un petit peu sur la fouille, tout ça, bref, les métiers sont importants, pourquoi ? Je vais faire simple, bois, pierre, déjà se revendent très bien l'HDV, peut-être pas pour l'instant, parce que ça vient de commencer le jeu, mais sinon, ça se vend bien l'HDV, et surtout, tu as besoin de pierre et de bois, pour lancer tes recherches, dans ton laboratoire de la forteresse, le laboratoire de la forteresse, c'est quelque chose d'important, parce que ça te donne des bonus dans le jeu, et ensuite, la cueillette, c'est important également, parce que ça te permettra de crafter, tes potions de vie, ces potions-là de vie, que tu vois là, tu pourras les crafter toi-même, et donc, vu que tu en auras besoin dans les contenus endgame, ça t'évitera de les acheter à prix en gold, à l'HDV, donc les métiers sont importants, oui, si tu veux économiser beaucoup de pognon, et faire tes recherches également dans ton laboratoire. Je reviens vite fait là-dessus, parce que j'ai oublié d'en parler, n'oubliez pas de tester vos personnages avant de jouer, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous lancez la première fois le jeu, vous choisissez votre serveur, on reviendra là-dessus dans 30 secondes, vous choisissez votre classe, et là, vous êtes directement mini niveau 10, vous êtes devant la gonzesse, je ne sais plus comment elle s'appelle, et là, tu peux t'entraîner avec ton perso, avec la classe que tu as choisie. Entraîne-toi, vois si la classe te plaît, tu peux tout tester, c'est-à-dire que si tu fais un guerrier, tu vas pouvoir tester Warlord, Paladin, Berserker, tester les trois, avant de choisir celle que tu veux, et si ça ne te plaît pas, tu supprimes ton perso, et tu recommences. Attention par contre à vos pseudos, si tu prends ton pseudo principal directement, et que la classe ne te plaît pas, et que tu supprimes ton perso, tu ne récupères pas ton pseudo. Il faut attendre que Amazon vide la base de données en haut, et ça, on ne sait pas tous les combien de temps, ils ont prévenu, on ne sait pas quand ils le feront. Donc, attention à vos pseudos, mais testez bien vos classes. Pareil, pour tout ce qui est pack fondateur, pour tout ce qui est boutique, les packs que vous achetez, attention, parce que ça va être lié aux personnages sur lesquels vous les ouvrez. Donc, moi par exemple, le pack fondateur de l'Early Access, je l'ai ouvert sur mon paladin, les récompenses sont tombées sur mon paladin. Mon re-roll démoniste, il n'a que dalle. D'accord ? À part, il aura l'aura cristalline, parce que ça, c'est lié au compte, bien sûr, mais il n'aura pas le skin vivid. Le skin que j'ai là, ça c'est le skin du pack de release, pack fondateur, ma démoniste ne l'aura pas. Voilà, pensez bien à ça. Ensuite, justement, pour la création de persos, il y a un petit problème sur les serveurs à l'heure actuelle, sur Lost Ark. Quand vous êtes dans la sélection des personnages, dans la sélection des serveurs, il y a des serveurs qui sont indisponibles. Si vos potes jouent sur ces serveurs, en fait, quand ils ont ouvert les serveurs vers minuit, une heure, ils ont prévenu que les nouveaux joueurs ne pourraient pas rentrer sur les serveurs qui sont déjà très peuplés. Donc, on peut parler de Nerya, Clicion, Cadane, Zinnerveil, tous les serveurs, il y a trop de monde, vous ne pouviez pas aller créer des personnages dessus. Ils ont mis un nouveau message juste avant que j'enregistre cette vidéo. Ils ont prévenu qu'ils allaient réouvrir petit à petit la possibilité aux joueurs de faire des personnages sur ces serveurs-là. Il faudra quitter le jeu et leur lancer pour mettre à jour la liste des serveurs et ça sera à vous de vérifier si c'est possible. Ils feront ça petit à petit tant que la liste d'attente n'est pas trop longue. Le but pour eux, c'est qu'il y ait une liste d'attente le plus bas possible. Voilà. Je préfère prévenir parce qu'il y a des membres de la guilde qui voulaient nous rejoindre parce qu'ils commençaient aujourd'hui. Ils se sont retrouvés niqués. On va terminer rapidement par quelques petites questions. Déjà dans la boutique, vous n'aurez pas de changement de classe. C'est-à-dire que là, j'ai mon paladin, je ne peux pas le transformer en Berserker, je ne peux pas le transformer en Devil Hunter, je ne peux pas le transformer en Artiller, je ne peux pas le transformer en ce que je veux. Ça reste un paladin. Vous n'avez également pas de changement de sexe. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, beaucoup de classes sont genderlock. Dans l'avenir, normalement, ce genderlock devrait être entre guillemets supprimé parce que Smilegate a décidé que pour répondre au genderlock au lieu de l'enlever, en fait, ils font une classe homme et une classe femme. Dans les classes, il peut y avoir certaines différences comme il peut ne pas y en avoir. On n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, il n'y aura pas d'achat dans la boutique normalement pour changer de sexe. Vite fait, pour parler exploration parce que je suis tombé dessus. Ici, hop, là. Donc c'est, toc, on est là, ici, donc c'est la zone luthéron occidental, mon Zagora. Ici, vous avez 3 Mococo. Ici, vous avez 2 barrières qui bloquent la progression pour aller les chercher. Sachez que si vous êtes tout seul, les 2 barrières, enfin, vous n'en tapez qu'une seule, ça suffit, mais ça va vous prendre facile une demi-heure à peu près pour tomber la barrière tout seul, en balançant tout, tous les spells, ulti, tout, une demi-heure. Voilà. Nous, dans la guilde, on va essayer d'organiser des soirées pour aller aider ceux qui veulent ces 3 Mococo pour péter les barrières plus vite parce que plus on est, plus ça tombe vite normalement. Et en fait, les barrières sont très longues. Sachez que ce n'est pas un bug. J'ai vu énormément de joueurs qui venaient. Moi, j'étais en train de taper dessus, ils venaient, ils mettaient deux coups, ils voyaient que ça ne tombait pas, ils se barraient. Non, non, les barrières sont très longues. Pareil, vous avez également, hop, l'utéran oriental, ici. Normalement, c'est là. Pareil, vous avez une barrière où derrière, vous avez 2 Mococo à aller chercher. Ce n'est pas un bug. Ils sont juste très dur à tomber. Maintenant, pour finir, on va parler sésame. Dernier petit point de la vidéo, on va parler sésame. Quand vous arrivez niveau 50, vous faites les quêtes de berne, tout ça, tout ça, et au bout d'un moment, dans votre boîte aux lettres, qui est ici, vous allez recevoir un courrier avec dedans un sésame. Le sésame va vous faire quoi ? Va vous permettre de mettre un roll directement au niveau 50. Donc, un deuxième personnage au niveau 50 avec un stuff e-level 302 directement. Donc, on va aller dessus. Choix du perso. Non, pas là. le mode facile changer perso. Voilà, ça, c'est mon démoniste. Hop, tu gagnes un sésame, tu le prends dans ton inventaire, tu l'utilises dans ton inventaire, tu vas sur la sélection des persos, tu crées le personnage que tu veux, et là, tu as deux solutions. Soit, tu passes le prologue manuellement, tu récupères les petites récompenses du prologue, et ensuite, tu reviens sur la sélection des persos et tu utilises le sésame sur le personnage. Et là, il passera 50 directement, et comme vous le voyez, avec un stuff 302, 10 levels. Voilà. Soit, tu es directement à la sélection des personnages et tu, comment dire, tu claques directement le sésame et là, ça va te demander ou pas si tu veux passer le prologue. Enfin, tu as le prologue qui va commencer, tu pourras le passer si tu veux. Et si tu ne veux pas le passer, tu fais le truc manuellement et après, tu arrives niveau 50 et il te donne le stuff, tout ça. Une fois que tu as fait ton re-roll niveau 50, tout ça, tout ça, tu reçois un nouveau message ou dedans, tu as l'autre sésame. Voilà, sésame, c'est ça. Tu le mets dans ton inventaire, tu fais clic droit, utiliser, et là, pareil, on va changer de perso, euh non, choix des persos, oui, on va aller à la sélection des personnages et je vais faire mon deuxième re-roll devant vous. Ça, vous allez voir comment ça se passe et puis c'est tout. Donc là, voilà, j'ai créé le perso, en calme, tranquille, croissance express, utiliser, oui. Une fois que vous avez créé votre perso, vous arrivez là, au prologue. Et là, vous avez le choix. Soit vous le faites manuellement, soit vous le faites passer et en fait, soit vous le faites manuellement pour récupérer les, euh, les petites babioles qui sont là. Dans le familier, il y a un piaf, tout ça. Soit vous le faites, vous le faites passer. On va faire passer parce que clairement, je ne vais pas le cacher. Je m'en fous un peu. Et là, on fait commencer l'aventure. Pour ceux qui veulent le faire, faites-le. Commencer l'aventure. Et là, alors déjà, comme vous le voyez, mon deuxième re-roll, c'est un artilleur. Oui, j'ai envie de balancer des bombes atomiques. Vous arrivez à Berne avec, comme si vous aviez fait toute l'histoire, jusqu'à Berne. Vous êtes niveau 50. Dans votre inventaire, vous avez la monture le loup. Vous avez, hop, votre stuff, il est level 302 qu'on équipe directement. Hop, voilà. Ça là, je suis pas... Là, 260, mais... Ah, il manque le pantalon qui est là. Voilà, 302. Donc ça, on pourra les virer, tranquille. ça, il faudrait le garder, mais peut-être à virer aussi. Bref, on verra. Il vous donne des potions de soins, tranquille. Ça, c'est pour votre ulti, qui est là. Vous avez deux autres coffres. C'est des coffres de monture que vous avez dans l'histoire. La monture de base et la monture de l'île Mokoko. J'en profite pour vous dire, attention, les montures sont liées au compte, pas au personnage. Je me suis fait niquer pour mon re-roll démoniste. Donc là, en fait, j'ai pris deux fois le cheval noir. En fait, là, je vais prendre le cheval blanc. Choisir. Là, j'ai pris du coup deux fois la coccinelle rouge. Voilà, votre possession. Je vais prendre la bleue. Et en fait, avec ça, ça vous permet d'avoir les trois. Parce que là, quand je vais dans mon tour, vous voyez que ce que j'ai fait avec mon personnage dans les livres, ça, c'est pareil, c'est lié au compte. Voilà. Donc, j'ai récupéré le cheval, je crois que c'est l'utéran orienté. Voilà, le cheval, il est là, je l'ai. Et là, j'ai les deux chevaux qui sont là, les deux coccinelles. Si je ne m'étais pas trompé avec la démoniste, j'aurais eu les trois coccinelles et les trois chevaux. Voilà, c'est pour votre petite collection personnelle. Et là, à partir de là, je peux jouer directement. Voilà. Faire votre rôle, tranquille, vous avez un stuff 302 et vous pouvez jouer. Et après, vous faites changer de personnage. Hop. Et voilà. Et là, je me reconnecte sur mon compte. Donc, voilà pour les sésames, comment les utiliser et comment gérer le tout. Tout ça, tout ça. Voilà, bon, un petit peu longue cette vidéo. Que dire de plus ? Rien. Je ne pense pas avoir oublié des questions. Pierre, si vous en avez d'autres, les commentaires sont là. J'ai rajouté quelques petites astuces qui, j'espère, vous aideront bien. Je vous ai donné mon avis sur ce que je pouvais. On se retrouve en live sur Lost Ark lundi entre 20h30 et 21h, comme d'habitude. Je vous fais des bisous. Bon jeu, bon farm et surtout, bonne découverte. Éclatez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.